ok donc je pense qu'on peut commencer donc bienvenue pour ce thème numéro 94 aujourd'hui on accueille donc régis figuerole qui est un artiste particulièrement photographe donc juste pour rappel du principe du thème on va avoir 30 minutes de conférences et 30 minutes de questions donc pour les questions n'hésitez pas à les laisser dans le chat si vous avez des questions au fur et à mesure de la conseil de la conférence on les reprendra à la fin de la conférence donc on va commencer ce thème par une petite vidéo de du travail de régis et après je laisserai prendre la parole donc je vais partager mon écran donc normalement ça devrait marcher je lance la vidéo oui 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 Merci. 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 Je laisse maintenant la parole à Régis. Bonjour, donc je m'appelle Régis Figaro. Donc là vous venez voir un travail de portrait photo que j'ai initié en 2010. J'ai commencé à y réfléchir en fait en 2008 quand il y a eu la crise économique. À l'époque je faisais surtout de la peinture et je me suis posé la question lors de cette crise. Je me suis dit que moi en tant qu'artiste finalement qu'est-ce que je voulais exprimer. Donc il y a eu comme une remise en question de ma pratique. Et je vais peut-être commencer par présenter un peu mon parcours. Donc je suis né en 67. En cinquième j'ai été orienté vers une école agricole. J'ai fait un CAP, un BEP et un BTA. Donc quand j'ai fait mon brevet de technicien agricole, à l'époque je voulais faire de l'agriculture biologique. C'était en 86. Et ça n'a pas forcément été bien pris et par mes professeurs et par mon maître de stage. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai d'abord raté mon examen une première fois. Que j'ai repassé ensuite en candidat libre. Et ça m'a quand même vachement éloigné du milieu agricole. Donc j'ai décidé de voir autre chose. Après j'ai fait mon service militaire. A l'époque ça se faisait encore. Donc j'ai fait un an d'armée. Après mon armée je suis parti travailler en Afrique. Là j'ai encore perdu des illusions sur certains sujets. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et en rentrant en France, c'est là que j'ai décidé de faire les Beaux-Arts. Avec l'idée qu'en faisant les Beaux-Arts, je pourrais exercer ma liberté. Et traiter les sujets que j'avais envie de traiter sans forcément avoir d'entrave. Ce qui était aussi quelque part une illusion. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Et donc j'ai commencé aux Beaux-Arts à faire de la photo argentique. Et j'ai appris aussi à faire de la peinture. Et donc voilà. Et donc je vais revenir sur ce que je vous expliquais par rapport au travail de portrait. Et donc en 2008, il y a eu la crise économique. Enfin, il y a eu une crise économique. Et comme je ne comprenais pas cette crise. Enfin, pour moi il y avait plusieurs choses. Il y avait une crise économique. Il y avait une crise politique. Il y avait aussi une crise écologique. Et donc en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit voilà, pourquoi ne pas utiliser mon activité artistique pour explorer ces sujets-là. Donc il y avait aussi la question de l'argent. Je voulais dans ma pratique questionner cette notion d'argent. Et j'ai décidé donc de faire un travail artistique qui ne me coûte rien au départ. Donc j'ai arrêté de faire de l'argentique pour passer au numérique. Parce que l'argentique est une pratique qui coûte assez cher. Et mon idée, c'était d'avoir une activité artistique qui me coûte peu cher. Et qui ne me rapporte pas d'argent. Pour ne plus être dans les circuits. Enfin, quand il s'agit de travailler avec des galeristes, il est beaucoup question d'argent. Et ça crée des rapports où en fait, quand on travaille avec un certain style, souvent, on nous demande de continuer dans cette direction-là. Donc, d'un point de vue créatif, ça peut parfois être très frustrant. Donc moi, je voulais me dégager de ces contraintes-là. Et donc, j'ai commencé un travail de portrait en décidant de ne pas le vendre. Et avec l'idée que si je fais un travail quasi quotidien en évacuant cette problématique, si ça ne me rapporte pas d'argent, ça m'apportera forcément autre chose. Donc, il y avait cette idée au départ. Et puis après, d'un point de vue esthétique, je voulais faire des portraits qui soient les plus justes possibles. Des portraits qui soient les plus vrais. Et je suis parti du postulat que la vérité, c'est beau. Et donc, j'ai voulu atteindre... Je voulais aussi faire des portraits qui se passent de commentaires. Qu'une fois que les gens soient devant un portrait, qu'il n'y ait pas forcément quelque chose à dire, que la puissance du portrait fasse que ça se passe de mots. Bon, après, c'est... Là, je vais en parler pendant un certain temps. Donc, il y avait cette idée-là. Donc, il y avait l'idée de l'argent. Il y avait l'idée de la vérité. Et puis, il y avait aussi l'idée de dire que la vérité, c'est beau. Et puis, il y avait un des éléments déclencheurs de la série. Parce qu'il faut dire que quand je photographie les gens... Enfin, vous avez vu que les portraits sont assez bruts. Et que les gens expriment certaines émotions. L'idée, c'était de... Il a fallu que je trouve un protocole pour arriver à ce résultat. Et l'idée m'est venue à la lecture d'un livre qui s'appelle Accélération. Qui est un livre qui a été écrit par un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Et en fait, dans ce livre, il est à la fois sociologue et philosophe. Dans ce livre, il questionne les nouvelles technologies. Ce qu'elles nous apportent en termes de gain de temps. Et la contrepartie. Et donc, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit qu'effectivement, on était dans une époque où on était toujours en train de courir. Alors qu'on avait tous les moyens, justement, pour pouvoir prendre notre temps quelque part. Donc, l'idée, c'était de me remettre... Et donc, avec cette lecture, j'ai eu l'idée d'un protocole. Donc, j'ai proposé aux gens que... L'idée aussi, c'était de photographier des gens sans avoir d'a priori ni de jugement. Et puis, de photographier des gens d'horizons différents. Je ne me suis pas dit que je ne vais photographier que des hommes ou que des femmes ou que des enfants ou que des personnes âgées ou que des blancs ou que des noirs. Je me suis dit que je veux photographier. Enfin, voilà. Je ne vais pas forcément, dans un premier temps, partir à la recherche d'un certain type de personnes. Mais l'idée de départ, c'était aussi de ne me fixer aucune limite et de photographier toutes les personnes possibles et imaginables. Avec l'idée aussi que si je voulais comprendre mon époque, ça pourrait se faire aussi grâce à mes contemporains. Donc, voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé cette série de portraits, j'ai commencé avec des gens avec qui j'avais eu des contentieux. Donc, pas forcément des gens avec qui j'avais des affinités. Ce qui m'a aussi permis de passer à autre chose. C'était un exercice assez complexe au départ. D'autant plus que je vais vous expliquer comment se passe la prise de vue, comment j'ai mis en place le protocole. En fait, quand je fais une prise de vue, souvent, je vais chez les gens que je photographie. Et donc, on est face à face et l'appareil photo est peu présent. Donc, on est en face de l'autre. On se regarde et je propose à la personne qu'on reste dans le silence. Et donc, quelque part, il y a un investissement chez la personne que je photographie. Je lui demande de me regarder tout comme moi, je la regarde. Donc, il y a un échange. Et au bout d'un certain temps, quand je vois que le masque social est tombé. Enfin, moi, j'appelle ça le masque social. Mais voilà, on porte tous des masques, que ce soit en famille ou au travail ou dans la rue. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de photographier ce qui se cache derrière ce que les gens portent quelque part pour se protéger. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un petit peu du... Tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que tu ne voulais pas... Tu en as parlé assez rapidement. Tu ne voulais pas vendre tes œuvres parce que tu étais un peu contre ce principe que l'art était vraiment relié au milieu de l'argent. Et du coup, comment ça s'est passé à tes débuts, justement, par rapport à ça ? Et est-ce que maintenant, tu es toujours sur la même optique ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, il y a quelque chose qui me dérangeait dans le milieu de l'art. C'est qu'on attribue de la valeur à une œuvre quand elle coûte cher. Et parfois, des œuvres coûtent assez cher. Et finalement, d'un point de vue créatif et artistique, je considère que ce n'est pas très créatif, que ce n'est pas très intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérangeait. Et puis, c'était aussi cette histoire que les galeristes, finalement, décident de beaucoup de choses par rapport à la valeur marchande du travail de l'artiste. Donc, je voulais me dégager de ces contraintes-là. Et puis, très vite aussi, ce qui s'est passé quand j'ai commencé à photographier les gens, c'est que je n'avais pas anticipé la profondeur des portraits. Je ne savais pas que... Enfin, je ne pensais pas que les gens me livreraient autant de choses. Donc, très vite, je me suis rendu compte de la force des portraits. Et je me suis dit que je ne voulais pas transformer ces portraits en marchandises. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a conforté dans l'idée. Mais bon, maintenant, ça fait dix ans que je fais ce travail de portrait. Et là, je me suis rendu compte que j'ai réussi à démontrer, parce que j'ai fait quand même pas mal d'expositions avec ce travail, j'ai réussi à démontrer qu'on pouvait créer des œuvres d'art sans passer par le circuit financier, par le circuit des galeries et de l'argent. Donc, ça, quelque part, je me suis rendu compte que voilà, maintenant, j'ai atteint cet objectif-là. Par contre, j'aimerais faire une exposition de mon travail au jeu de paume. Et c'est un musée à Paris qui est dédié à la photographie. Et là, je me suis rendu compte que j'atteignais un plafond. que n'étant pas dans le marché de l'art, avec ce travail, ça me limite. Et je travaille avec une galeriste suisse qui s'appelle Barbara Paula. Et elle, ça fait déjà un certain temps. Alors, elle a accepté de montrer ce travail, ce qui est courageux de sa part, sans pouvoir le vendre. Parce qu'elle avait compris le propos qu'il y avait derrière. Mais là, maintenant, elle me fait comprendre que, et puis je l'ai compris moi-même, que j'arrive au bout d'un processus. Que si je veux le montrer plus, parce que l'objectif, c'est quand même de le montrer. Parce qu'un travail artistique qui n'est pas montré, quelque part, n'existe pas. Enfin, il existe, mais il a moins de puissance. Et puis, c'est vrai aussi que ce travail, j'ai envie de le montrer le plus possible. Parce que derrière, il y a cette idée de... Je ne vais pas dire que c'est politique, mais... Ce que je montre avec ce travail, c'est qu'on a tous une existence. Que quelque part, ce qu'on vit, se voit sur notre visage. Et comme au départ, j'avais l'idée de ne pas juger les gens. Alors ça aussi, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Quand je me place devant quelqu'un, que je le regarde sans le juger, ça me donne beaucoup de liberté. Enfin, je suis très libre devant la personne. Et je pense que comme les gens le sentent aussi, c'est là qu'ils lâchent, en fait. Et qu'ils me donnent quelque chose d'assez précieux. Qu'ils me montrent un visage qu'ils ne montrent pas forcément. Et d'ailleurs, ils sont...